La parole ensuite, M. Roseraine. Merci, Mme la Présidente. Effectivement, ça va dans le sens inverse de mon amendement, mais l'année dernière, nous avions demandé un rapport sur le fonds de péréquation, sur le FIPIC, et nous avons eu un joli rapport sur la dotation globale de la DGF, mais sur le FIPIC, on avait demandé d'étudier, en particulier, les zones touristiques, et malheureusement, ce rapport n'est pas arrivé. Donc, effectivement, on commence à augmenter ce plafond, donc ça va encore pénaliser certaines collectivités. Donc, il nous faudrait vraiment, dans la réflexion à venir sur la réforme fiscale, vraiment qu'on se pose la question sur le FIPIC, sur les stations touristiques, et qu'on en tienne compte, parce qu'elles sont particulièrement pénalisées. Et un dernier mot pour dire que, sur les stations touristiques, où le FIPIC a été multiplié par 10, globalement en France, le FIPIC a été multiplié par 6. Donc, il y a vraiment ces structures de stations qui ont fait que le FIPIC pénalise vraiment les stations touristiques. Il faut vraiment avoir un rapport sur le sujet. Merci. Vous gardez votre amendement ? Oui. Je vous remercie. Monsieur Puponi ? Merci.